Agée de 92 ans, cette femme apprend qu'elle porte un fœtus mort depuis plus de 50 ans dans son abdomen. Envoyée à l'hôpital après une chute, cette femme âgée de 92 ans a fait une étrange découverte en voyant ses radiographies. Un fœtus logeait dans son abdomen depuis plus de 50 ans. Ce phénomène appelé scientifiquement lithopédion a seulement été recensé à 300 reprises dans toute l'histoire médicale. A 92 ans, cette femme a récemment découvert qu'elle portait en elle un fœtus vieux de 50 ans. C'est après une chute que cette habitante du Chili s'est rendue à l'hôpital et que le corps médical lui a appris cette étrange découverte. En effet, lorsque les docteurs lui ont apporté ces radiographies, ils ont également apporté avec eux l'étrange nouvelle, un fœtus campé dans son abdomen depuis plus de 50 ans. Toutefois, les médecins n'ont pas su immédiatement qu'il s'agissait d'un enfant non-né. Ils m'ont expliqué que j'avais une tumeur, a déclaré la nonagénaire à BBC News. Mais c'est en s'attardant sur la radiographie que le corps médical a pu identifier le phénomène. Les fœtus calcifiés, également appelés bébés pierres, sont des cas extrêmement rares. Dans l'histoire médicale, seuls 300 cas ont pu être rapportés. Voici aussi une histoire presque pareille. Un fœtus de 40 ans, retrouvé dans une femme âgée de 84 ans. Croyant à de simples douleurs abdominales, une colombienne octogénaire a découvert qu'elle avait en fait vécu la moitié de sa vie avec un fœtus dans son ventre. Appelé bébé de pierre, le phénomène est extrêmement rare. L'histoire a de quoi faire frémir. Une habitante de Bogota, Colombie, âgée de 84 ans, a vécu la moitié de sa vie avec un fœtus fossilisé dans son corps. Une découverte à laquelle ne s'attendait sûrement pas cette vieille dame se rendant à un hôpital de la ville pour des maux de tête et une forte diarrhée. Les médecins ont trouvé en effet une bien étrange tâche blanche sur la radiographie abdominale de la femme, alors qu'une échographie auparavant n'avait rien révélé. Une tâche qui correspond en fait à celle d'un fœtus de 32 semaines fossilisé, rapporte le journal colombien El Tiempo. La dame âgée, en accord avec sa famille, va subir dans les jours qui suivent une intervention chirurgicale à haut risque pour lui extraire ce fœtus principalement constitué de tissus morts. Le quotidien El Tiempo souligne que c'est seulement le deuxième cas, en Colombie après celui en 2000 d'une femme de 72 ans, qui se plaignait également de fortes douleurs abdominales. Alors que le journal de la Royal Society of Medicine répertorie près de 300 cas dans le monde, les derniers ont été recensés dans les années 2000 au Maroc, en Afrique du Sud et en Chine. La première, une Marocaine de 75 ans, avait un fœtus fossilisé de 46 ans, la seconde, une Sud-Africaine de 80 ans en avait un de 40 ans. Enfin, plus incroyable, la Chinoise âgée de 92 ans, portait un fœtus depuis 61 ans. Le lithopédion, ou bébé de pierre, est plus répandu dans les milieux défavorisés. Ce phénomène médical est appelé le lithopédion, du grec litho. Il s'agit d'un cas médical où le fœtus est issu d'une grossesse pas arrivée à terme et qui est mort sans avoir été expulsée et sans avoir été diagnostiquée. La grossesse est alors dite extra-utérine puisqu'elle ne se produit pas à l'intérieur de l'utérus, mais dans l'abdomen. Le fœtus se calcifie par la suite dans le corps de la mère, c'est-à-dire qu'il se convertit en selle de calcium insoluble, puis se fossilise. Cette complication de grossesse intervient majoritairement dans les pays défavorisés où les femmes d'un niveau social faible ne bénéficient pas d'un suivi médical régulier. Le lithopédion est une complication de grossesse extra-utérine qui survient chez des femmes qui ne sont pas conscientes qu'elles sont enceintes. Ce phénomène n'existe pas, à ma connaissance en France, où les femmes ont un bon accès aux soins, explique le docteur Pierricordet. Le cas le plus célèbre et le plus ancien documenté de lithopédion est celui dit de l'enfant pétrifié de sens, qui eut lieu en 1554. Colong Châtry, la femme d'un tailleur de sens, Yonne, âgée de 40 ans, présentait tous les signes d'une grossesse normale mais n'accoucha finalement pas. A sa mort, 28 ans plus tard, l'autopsie demandée par son mari révèle à l'intérieur de l'utérus une grosse concrétion, un agrégat de particules qui forment un corps solide, de forme ovoïde, que les chirurgiens ne parvinrent à briser qu'à grand'peine. A l'intérieur, il trouve le corps entier mais calcifié d'un enfant au stade final de son développement. La découverte pour l'époque fit grand bruit, et attira, il va de soi, un grand nombre de curieux. Une histoire également pareille, est celle d'une chinoise de 92 ans, qui a donné naissance à un bébé, pétrifié. En 1948, Wang Yijin apprend que le fœtus qu'elle portait mort. La mère n'ayant pas eu les moyens, à l'époque, de faire retirer le fœtus, ce dernier s'est calcifié dans son corps. Ce syndrome, très rare, est appelé lithopédion. Le lithopédion est un fœtus issu d'une grossesse extra-utérine non arrivée à terme, qui est mort sans avoir été expulsé et sans avoir été diagnostiqué. Il subit alors une calcification. Les cas de lithopédion sont très rares, seulement 290 auraient été recensés dans le monde, selon le journal de la Royal Society of Medicine. Le fœtus de cette chinoise, originaire de la province de Huang Xiaotan dans le sud du pays, est mort en 1948. Faute d'argent pour se le faire retirer, la mère n'a eu d'autre choix que de le garder en elle. Pendant des années, Wang Yijin n'a pas ressenti la présence du fœtus dans son abdomen. Ce n'est que récemment qu'elle a commencé ressentir de vives douleurs au ventre. Elle a alors subi une intervention chirurgicale pour extraire le bébé calcifié. Très rare, qui se produit quand la grossesse n'arrive pas à terme et que le fœtus se calcifie dans le corps de la mère. La grossesse, au lieu de se dérouler à l'intérieur de l'utérus, se produit à l'intérieur de l'abdomen, il s'agit donc d'une grossesse extra-utérine. Le fœtus et la poche amniotique se calcifient lentement pour protéger le corps de la femme de toute infection liée à la décomposition des tissus.